Bonjour et bienvenue dans le studio, on se retrouve devant ce 6128 bien plus tard que je ne le pensais parce que j'ai eu quelques ennuis de santé qui m'ont conduit à l'hôpital et j'ai bien failli retourné en plus une semaine après et je me rétablis doucement mais bref on se retrouve devant ce 6128 que j'ai réparé la dernière fois qui est fonctionnel pour parler de lecteur, on ne va pas s'intéresser aux 3 pouces et demi là-bas parce que j'en ai un autre derrière moi qui je trouve bien plus intéressant qu'on verra mais le principal objectif aujourd'hui ça va être de monter ce lecteur gothèque dans la machine mais cette fois je vais le mettre à l'intérieur je vais remplacer le lecteur de disquette de la machine par le gothèque parce que j'ai pas 12 volts sur la machine et j'ai pas spécialement envie de garder un lecteur de disquette sachant que de plus en plus je branche le gothèque en externe donc autant en mettre un en interne donc eh bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc approchons nous de la machine nous voilà devant le cpc éteint alors pour mettre ce gothèque dans la machine il va me falloir plusieurs choses déjà il va me falloir une prise 34 broches exactement celle qui se branche derrière sur le gothèque parce qu'il va falloir légèrement modifier la nappe de la machine il va me falloir je vais prendre deux petits fils parce que je vais pas faire de modif sur le cordon d'alime mais on verra pourquoi sur l'amstrad il est inversé donc si vous voulez griller des clés usb brancher sur des gothèques eh bien c'est comme ça qu'il faut faire et brancher le connecteur directement sans regarder donc on va bien l'inversé je vais y mettre donc là dedans j'ai un rotary donc je vais lui mettre un rotary je vais lui mettre un écran mais d'habitude sur les amstrad tout le monde met des tout petits écrans moi je vais lui en mettre un grand tel que je mets sur les gothèques externes et finalement bah je vais lui mettre un petit buzzer donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le lecteur de disquette d'origine j'avais déjà enlevé les vis pour gagner du temps ça va mieux donc je vais l'enlever puis on va regarder déjà la nappe on peut tout de suite voir que la nappe elle n'est pas du tout de dimension dimension à se brancher directement sur le GoTek, elle brancherait mais ça repousserait les pins, ça ne branche pas, j'ai déjà enlevé les vis et d'un autre côté il faut le recâbler légèrement parce que ça n'irait pas même si je pouvais le brancher directement donc ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir délicatement cette prise et je vais la remplacer par une grande et on va voir ensemble comment on met les fils de cette nappe pour que ça marche avec le GoTek, je vais chercher les outils, je vous reprends. Dans ce 6128 j'ai une nappe qui est colorée avec du vert, du gris et du rouge mais il est probable que dans d'autres ce soit entièrement gris donc pour la déclipser moi j'y vais avec un couteau très délicatement parce qu'il s'agit de lever ces petites pins mais pas trop juste pour le déclipser. Voilà un coté déjà est venu. Et voilà et je fais levier avec mon couteau pour le pousser délicatement. Et voilà on a déjà notre nappe donc on va garder cette prise si un jour on veut remonter le GoTek, le lecteur d'origine dans la machine. voilà la prise est démontée, je vous reprends d'ici quelques instants. voilà j'ai ouvert ma prise 34 pins pour mettre à la place de la 26 donc il était comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais décrocher 6 fils donc on a le rouge, 3 gris, un vert donc ça en fait déjà 5 et il faut prendre un gris de plus et on va séparer la nappe ici. Voilà pas besoin de la séparer beaucoup parce que quand on va la mettre dans cette prise là, on va décaler d'un cran, de deux crans. C'est à dire qu'on va laisser, on va le décaler pour en avoir, pour que ce soit décalé de deux libres. Deux libres et je la certis un peu plus loin. Donc je vais les remettre dans les petits trous parce que devant la caméra c'est pas simple et je vous montre après. Voilà j'ai repassé tous les fils dedans, dans la nouvelle prise, par les trous qui étaient déjà faits donc c'était plus simple qu'en ressortir une neuve. Et j'ai laissé deux pins, donc une en bas, une en haut, deux libres et j'ai continué après. Et le reste je le laisse libre et normalement je devrais pouvoir fermer ma prise. Et la modif est faite de ce côté là. Temps pour le faire, 5 minutes. Et voilà, on a une prise qui est compatible GoTec. Ensuite mon GoTec, qu'est-ce que j'en ai fait ? Oui, voilà, j'ai enlevé les vis. Alors ce GoTec, il faut faire une chose, c'est le mettre en S0. Par défaut, bon c'est écrit tout petit là. Par défaut il est en S1 ici, donc je vais le mettre en S0. Ouais, ça doit être bon. Hop, S0. Et on va pouvoir le brancher au bout de la nappe. Je ferai le montage mieux après, c'est juste pour vérifier que ça marche pour un début. Le cordon d'alim des Amstrad, sur une prise normale, on a 5V, masse, masse et 12V. Sur l'Amstrad, le 5V c'est l'orange. Donc on a 12V, masse, masse, 5V. C'est inversé. On ne peut pas trop la brancher à l'envers. Il y a un plastique qui nous empêche de la brancher à l'envers pour la mettre dans le bon sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer avec mes petits fils, le 5V ici sur la prise orange. Et je vais me récupérer le ground, peu importe, sur une des pinoches du milieu. Voilà. Et je vais pouvoir alimenter mon Gothek. Alors le 5V lui, c'est bien à gauche. Et la masse, un de ceux du milieu. Donc voilà. Comme on voit, j'ai pris le fil de droite et je l'ai emmené à gauche. Donc j'ai bien inversé l'alimentation. Donc je vais mettre une clé et je vais déplacer la caméra. Et on va déjà regarder si ça fonctionne. Donc le Gothek est branché. J'ai mis une clé USB dedans. Donc démarrons la machine. J'ai ressorti le CTM, c'est quand même mieux que l'écran plat. Et ça va mieux à nos vieux Amstrad. Donc j'ai mis, je ne sais pas quelle image il y a dedans, mais il y a une image de disquette. Faisons catalogue. Bon, il est posé sur ses touches. Mais on voit, ça fonctionne. Ça me lie la disquette. Alors maintenant, on voit que ça marche. Donc c'est assez simple à modifier pour que ça fonctionne sur Amstrad. Maintenant, on va le faire un petit peu plus beau que ça. Parce que là, ce n'est pas qu'il soit très joli. Donc pour ce faire, je me suis dessiné une petite pièce qui viendra prendre la place du lecteur de disquette. Donc, qui est inspirée un petit peu de mon Gothek externe. Mais j'ai fait pas mal de modifs. Ce n'est pas tout à fait la même façade. Et ça va, oups, ça va se brancher sur l'Amstrad. Donc, je prépare un petit peu les choses. Notamment, je vais monter le Rotary. Parce que c'est deux pièces que je dois coller ensemble. Et je vais déjà monter le Rotary parce qu'il faut que je le vise par en dessous. Et après, une fois que j'aurai collé mes deux pièces ensemble, ça risque d'être plus délicat à le visser. Donc, je monte le Rotary et je vous reprends. Voilà, j'ai monté le Rotary. Et j'en ai profité pour faire quelques mini-modifs au Gothek. Je lui ai ajouté juste une pin ici pour avoir le 3V3 dont je vais avoir besoin pour le Rotary. Et j'ai débouché aussi les deux trous pour mettre deux pins ici dont j'ai besoin pour le bouton du Rotary. Même si c'est franchement pas nécessaire. Je ne crois pas que ce soit le bouton. En fait, ils sont vraiment nécessaires ces deux-là pour le Rotary. Pour le reste, pour l'écran, il se branche sur les quatre pins standard sur lesquels est relié l'écran d'origine. Donc, je vais enlever la clé d'ailleurs. Donc, on va pouvoir avancer. Donc, maintenant que j'ai fixé mon Rotary, donc il dépasse juste ce qu'il faut pour mettre le bouton. On va mettre l'écran en place. J'ai déjà mis les fils. Comme ça, c'est fait. Ce n'est pas toujours simple à le mettre. Voilà. Et normalement, il faut que je réussisse à passer le petit clip. Voilà. Il est monté. Il ne bougera plus. Un petit écran. Et j'ai les fils. Voilà. Donc, je vais coller cet écran après la partie du bas. La partie affichage avec la partie du bas. La partie du bas, je vais vous montrer tout de suite. Elle est faite pour se monter vraiment dans l'Amstrad. Donc, elle va aller se prendre sous les deux plots de fixation là. Et ensuite, il va venir saplonner ici. C'est-à-dire que j'ai même fait les petits passages là pour les bouts de plastique qui dépassent ici. Et normalement, ça monte tout nickel. Quand il sera monté, il n'y aura qu'à le visser là. De ce côté-là, ça tient. Et ce sera tenu par les vis qui visent la carrosserie du CPC. Donc, je vais coller ça. Et je vous retrouve plus tard. Voilà. Il est collé. Alors, il va être temps de mettre le GoTec. Mais avant, on va mettre le bouton à sa place. Tant qu'à faire. Je l'aligne bien. Voilà. Il est à sa place. Maintenant, on peut mettre le GoTec à sa place aussi. Ça passe juste là-dedans. Voilà. Et on va mettre quelques vis. Les vis d'origine du GoTec. Je pense pas forcément être des plus faciles à brancher après. Mais bon. Alors. Celui-là, je crois que je vais le séparer. Ce sera plus simple. Hop. Donc, on va prendre les deux premiers fils sur le Rotary. Et on va aller les brancher. Alors là. Voilà. Le premier sur le premier pin. Le deuxième sur la deuxième. Je me fais un trou dans le doigt. Ensuite, le milieu normalement, c'est pour aller choper le 3V3. Et ensuite, les deux derniers vont aller pour l'interrupteur dans le fond. C'est parti. 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 VCC Ground. C'est parti. On a VCC Ground. SCL qui peut être aussi marqué SCSK et SDA. Voilà. Alors ça va se brancher sur ces pins-là. Je vais regarder moi-même le branchement. Je le branche et je vous retrouve après. C'est parti. C'est tout branché. J'ai branché l'écran. Il suffit de regarder. C'est assez facile. C'est dispo sur le Jtub de Flash Floppy. Et je suppose que c'est aussi dispo sur le site web de HXC pour les branchements de ça. Typiquement on a SDA, SCL et puis là on a le 5V et le Ground. Et ensuite ce qu'il me reste à monter c'est le buzzer. Donc le buzzer il avait les deux fils. Le noir était dans le bout là. On avait deux espaces vides au milieu. J'ai juste décroché le noir d'ici pour le positionner à côté du rouge. Et on va aller le plugger sur celui du centre là. Voilà ! Et normalement on a un GoTec qui est terminé. Il y a un écran, un rotary, un buzzer, la clé USB qui est juste en dessous. Ça passe juste. Mais il y avait un peu moins de place dans le CPC qu'il y en a dans un GoTec externe. Donc il n'y a plus qu'à le monter en place. Alors pour ce faire on va le mettre à son emplacement. Et je vais réutiliser les vis qui servaient à fixer le lecteur pour le fixer. Voilà ! Il ne bouge plus ! Qu'est ce qu'il reste à faire dessus ? Ben peut-être brancher la nappe et l'alimentation ! Voilà ! On va faire un petit peu de câble management. Et bien je pense qu'il n'y a plus qu'une chose à faire c'est refermer cette Amstrad. Voilà ! On a plus que les vis à mettre. Mais on a déjà un GoTec qui est bien intégré moi je trouve. On peut utiliser les boutons comme le Rotary pour choisir son jeu. Et on va regarder si ça fonctionne. Et bien oui ça fonctionne on peut choisir ses jeux. Donc je vais déplacer la caméra et on va le tester en vrai. Voilà ! Il est remonté. Je peux sélectionner une image et on va charger le jeu voir si ça marche. Vous ne l'entendrez pas parce que c'est assez faible en fait mais le buzzer fait... Tic tic, tic, tic tic, tic tic, tic... Et ça charge ! Voilà ! Un jeu qui démarre ! Voilà, le CPC est remonté avec des vis 9. Comme je l'avais déjà monté depuis la dernière fois. Et je voudrais vous présenter mon lecteur 5 pouces 1 quart à côté. Qui est un poil imposant quand même. Mais au demeurant, moi je trouve ça plus pratique que le lecteur 3.5 que nous avons là-bas. La raison est simple, c'est que sur le lecteur 3.5, on va utiliser des disquettes 720. Et donc, les disquettes de l'Amstrad font 180 kg par face. Là, on en a 360. Donc, je commence à comprendre pourquoi la personne avait essayé de changer la ROM. C'est sans doute pour mettre une ROM qui supporte plus de capacités sur une face de disquette. Mais néanmoins, il faut quand même équiper le lecteur d'un interrupteur lui permettant de passer à la face B. Parce qu'on ne peut pas les retourner ces disquettes-là. Et l'Amstrad n'en sait lire qu'une seule face à la fois. C'est la raison pour laquelle je suis parti sur des disquettes 5 pouces 1 quart. Bien qu'on puisse les retourner, je ne les retourne pas. Voilà, j'ai mis un interrupteur en façade qui me permet de choisir la face A ou la face B de la disquette. Et je peux, comme sur celle-là, avoir des jeux sur les deux faces. Ces disquettes, je les fais avec le cryoflu. Donc, c'est facile à faire. Voilà, là, il est configuré en B. Donc, si je lui demande le catalogue de la disquette B. D'abord, je vais lui demander le catalogue de la disquette A. Comme ça, on va voir qu'il va lire le Gothek. Voilà, le Gothek s'allume. On a toujours le même jeu que tout à l'heure. Et maintenant, si je passe sur B. Eh bien, on a le contenu de ma disquette. Et si je passe sur la face B, on en a encore un autre. Voilà. Mais ce lecteur, malgré que j'ai mis un Gothek dans la machine, on peut quand même le passer en lecteur A et remplacer le lecteur interne par le lecteur externe. C'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai mis un petit interrupteur derrière pour cet effet. Et maintenant, on peut retourner sur le lecteur A. Et on a bien le contenu de notre disquette. Et maintenant, je la charge sur une disquette 5 1 quart. Donc, quel intérêt des disquettes 5 1 quart ? Eh bien, ce sont des disquettes 360. Donc, comme le CPC, elles font 180 kilooctets par face. Donc, c'est plutôt bien. Le seul bémol, c'est que le lecteur que j'ai mis dans cette boîte est un lecteur seulement 39 pistes. Il aurait fallu mettre un 41 pistes pour pouvoir passer les protections et faire des copies parfaites de disquettes. mais je le changerai peut-être à l'occasion. Donc, voilà, comme vous voyez, cela fonctionne très très bien avec des disquettes 5 1 quart. Alors, comment j'ai fait ce lecteur 5 1 quart ? Eh bien, je vais vous montrer derrière. En fait, c'était un lecteur de CD. Donc, j'ai supprimé l'interface CSI. Ce qui m'a permis de pouvoir reprendre la place pour mettre une sortie comme j'ai sorti floppy. Donc, à 34 pins. Et j'utilise toujours la lime qui est à l'intérieur de ce boîtier. Ça me permet d'alimenter mon lecteur de disquettes. Et là, je me suis installé l'interrupteur qui permet de faire remplacer le lecteur A ou passer en lecteur B. J'avais des étiquettes, mais elles se sont effacées. Donc, eh bien, pour terminer, on va voir un jeu qui est assez méconnu et qui est de la fin de l'époque de l'Amstrad. Sorti en 1991, un jeu de Titus que je vais charger tout de suite. Voilà, j'ai mis la disquette. Il est sur la phase B. Donc, chargeons-le. Comme c'est un jeu qui date de 91, je crois. Donc, il exploite entièrement l'écran. C'est Super Cold Round. Voilà, je cherche comment on le lance. Voilà, il a chargé. C'est un jeu relativement complexe. On voit qu'on a un spellbook qui s'accède avec la touche Hunter. Et on peut faire Shift ou S'échappe pour annuler. Mais on va voir. Alors, déjà, on a le petit oiseau qui va nous embêter. Donc, on va le canarder. Voilà. Et ça nous lâche une grenouille. Et il faut prendre les grenouilles. Ça permet d'avoir des sorts. Oh ! Alors, bon ben, j'ai pris des dégâts. Alors, ça, ça doit se prendre. Je ne sais pas exactement. Alors, si on fait Hunter. Non, on n'a pas encore de sort. J'ai un balai. Maintenant, je peux voler. Hop, une grenouille. Voilà, je ne vais pas continuer de jouer. Je vais vous laisser découvrir ce jeu par vous-même. Si vous avez un Amstrad, vous le trouverez. Il y a des images DSK qui sont facilement trouvables. Réécrire l'original n'est pas forcément quelque chose de facile. Là, il faut que j'utilise un sort, par exemple, sur ce personnage. Mais, donc, ce sera tout pour cette fois. Mon lecteur de disquettes, ce que je vais en faire, c'est que, puisque j'ai un lecteur d'avance, maintenant, pour CPC, j'ai aussi un petit appareil qui est ce GridVasel, qui possède un port pour brancher les lecteurs Amstrad. Donc, j'ai également une petite nappe qui va avec. et ça va me permettre de brancher mon lecteur d'Amstrad sur mon PC et de pouvoir lire et d'écrire des disquettes 3 pouces. Donc, il va m'être utile pour back-upper vraiment plus facilement la centaine, je pense, de disquettes d'Amstrad que j'ai de l'époque. et je vais pouvoir récupérer mes jeux que j'avais à l'époque sur mon Go-Tech. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Go-Tech interne et son installation vous aura plu. Moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine ! à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501